Bonjour à tous et à toutes et à tous les gourmands de cette planète et d'autres planètes et du système solaire, parce qu'il y a des gourmands sur Saturne, il y a des gourmands sur Jupiter, il y a des gourmands partout, et il y en a à cette table, il y en a à cette table, on a... T'as fait un ouais, un peu psychopathe. Ouais. Un peu... Léo qui est avec nous aujourd'hui, Léo, bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien vous-même. Je crois que tu t'y connais, t'as un gros bagage frite quand même. Il y a la madeleine de Proust et il y a la frite de Constant. Voilà. Je vais le dire comme ça. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Bon Léo qui est ici, Pierre Croce bien évidemment. Alors on parle de frite, on parle de croce. Je pense que t'as plus rien à prouver dans le game de la friture. J'ai une statue à moi en Belgique. Aujourd'hui, c'est un sujet qui ne souffre pas de galéjade, la frite, la grande frite, madame frite. La belle frite. Aujourd'hui, nous allons donc déjà déguster des frites et tout type de frite et il va falloir, messieurs, et je vous invite également à mettre en commentaire, quel est la meilleure, le meilleur type de frite. Chef Grégoire, qui est en cuisine, qui nous a préparé des très bonnes frites et ses très bonnes sauces. Dites-moi Léo, je vous sens déjà un peu dans l'expectative. Je suis en hyperventilation là. J'ai trop... Vous êtes un amoureux ? Mais oui, non mais c'est un rêve, c'est un rêve de muralité Ben que vous proposez aujourd'hui. A chaque fois que tu l'invites sur Chef Verica, c'est un aliment en proportion énorme. Énorme. La dernière fois, c'était le sucre. Il est sorti, il s'est battu. J'ai dû se battre avec un panneau stop. Il lui a dû s'arrêter aussi. Léo, ton rapport à la frite, combien de fois par semaine ? Est-ce que tu en fais des maisons chez toi ? Je fais pas de frites chez moi, mais par contre, je me considère comme un expert de frites. C'est-à-dire qu'autour de la table, là, aujourd'hui, je vais juger. J'ai testé toutes les frites possibles, imaginables, toutes les variétés. Et donc aujourd'hui, je serai en mesure d'élire la meilleure frite. On est d'accord que le inimaginable, il est jamais dit en entier dans une phrase. Toutes les frites possibles, imaginables. Toutes les frites possibles, imaginables. Non, mais moi, je le dis, 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 c'est toutes les choses possibles, imaginables. Pierre, ton rapport à la frite, est-ce que t'en fais des maisons ? Est-ce que t'en manges souvent ? J'en fais des baraques. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, j'ai grandi à côté de la Belgique. Putain, j'ai déjà... Il y a les poils, il y a les poils, regarde les poils. Ah ouais ! C'était la sortie du week-end, on va à la baraque à frites. Quelle sauce, Pierre ? C'est aussi ça le game des frites, c'est le game des sauces. Je ne rentre pas sur la question de la sauce, je pensais que tu me connaissais un minimum. Un mayo, un ketchup, et je crée mon petit tally-retour. Vous pouvez me remettre une pression mayo ? Tu les vois, c'est là où une seule pression, c'est énorme. C'est là où tu es habitué à la friterie belge. En gros, tu arrives et tu dis, vous me mettrez une pression en plus. C'est que tu sais, c'est pas, tu regardes et il t'en manque un peu, vous pouvez me remettre, c'est vraiment... Mais je crois que même quand tu étais plus vieux, tu as continué ce, vous me mettez une pression en plus. Non mais je suis plus en Belgique, là. Très bien, toi, alors je ne t'ai même pas posé Léo, sauce avec les frites ? La sauce est aussi importante que les frites, on est d'accord ? Ah bah, voire plus, voire plus ! Je suis allé en Belgique il y a quelques années dans un bar à frites, et effectivement, moi c'est sauce, c'est sauce, c'est sauce, et j'aime... Dans quel bar tu vaut de la sauce ? Oh non, elle devient chelou, là ! Pour moi, c'est la mayonnaise. Je suis assez d'accord avec ce monsieur. Une belle frite, déjà, alors c'est sans sauce, mais si c'est sauce, c'est mayo. Attention quand même ! Messieurs, la sauce fromagère. C'est ce que j'allais dire, ça dépend de la frite. Est-ce qu'une belle rustique va avoir la même sauce qu'une allumette ? Bah bien sûr que non ! Qui va avoir la même sauce qu'une potetouze ? Si on ouvre des débats, évident, bien sûr que non ! Et la frite de patate douce ? Est-ce que la frite de patate douce doit avoir une sauce ? Est-ce que c'est une frite ? Ah non, 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 non ! Il met le doigt sur quelque chose ! Une frite de patate douce, c'est une frite. Je n'accepte pas les frites de courgettes ou de bergine. Une frite de patate douce, le mot patate est lâché, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Pourquoi tu mets ça dans ton... C'est pour te rappeler du thème de la vidéo quand t'arrives ? Ouais, c'est un petit décor de frites. On a le petit jeu de mots ici. Je suis passé tout le long de la vue. Bien sûr ! Le meilleur jeu de mots, c'est quand les hauts se baissent. Messieurs, dames, c'est parti pour la première dégustation. Messieurs, la première dégustation est arrivée. On commence avec, j'ai dit, les classiques. Les allumettes, c'est les plus fines. Ok. J'ai déjà ma marquette à moi. Non, 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 non. Prends-la s'il te plaît. Avec plaisir. Vas-y, Léo. Oui. Ah, parce qu'il y en a plus dedans. Non, 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 pas la quantité. C'est plus cuite. Plus cuite. Plus cuite. Oh, bien sûr, bien sûr. Alors, ça, il va y avoir aussi un grand débat. Messieurs, vous êtes frites un peu jaunies, c'est-à-dire à peine cuites, ou vous aimez quand elle est au max de sa cuissance ? Moi, j'aime quand c'est un peu croustillant. Et je vais être très subtile. C'est celle-là que j'adore. C'est que j'adore les espèces de morceaux. Les mietteuses un peu croquantes. Les pertes un peu sèches de... Ouah, non, mais ça va, oh ! Et il dit ça en prenant la mayonnaise, en plus ! Heureusement, il n'a pas pris le ketchup. Messieurs, à vos frites. Allez, je vais y aller. Voilà. Non, mais... Oh. C'est super frite. C'est super frite. Messieurs, j'annonce, l'allumette pour moi est trop fine. Là, elle est très bonne et elle a été faite, avec grand soin, mais c'est le type de frite, j'allais dire fast food. Ouais. C'est la plus fine que d'ailleurs. Tu prends toujours à trois. Bien sûr. En bouche, ça n'occupe pas assez d'espace. Si tu n'en prends qu'une, c'est... Voilà. Tu l'as en triptyque. Tu fais comme ça en triptyque. Et là, tu te regardes. C'est délicieux. Incroyable. Incroyable. La mayonnaise aussi, elle. Tu vois, c'est mayo, du coup ? Je suis beaucoup plus mayo. Après, je ne dis jamais non à la ketchup. Et là, on a une sauce tartare. Hum, 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 hum. C'est bon, ça ? Hum. Ouah, c'est de la frappe. Vous ne mélangez jamais le ketchup et la mayo ensemble ? C'est le perfect. Tu as la petite touche sucrée du ketchup. Mais le vrai goût qui domine, c'est la mayonnaise. Mais vous êtes un passionné, Pierre. Je le regarde et je regarde un musée. Oui, messieurs. Ça va être très simple. C'est parti pour le deuxième type de frites. Là, visuellement, il se passe quelque chose. C'est dur de ne pas avoir de réaction. Merci, il est bon. Messieurs ! Oh là 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 là. Non, là, c'est divin. Non, là, c'est divin, là. Un peu de bave. Ça a coulé. Ça a coulé. Oui. Ouais, on fait croire que tu as des légumes, c'est ça. C'est vraiment équilibré. Oh là 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 là. Et on a la ciboulette en plus. C'est simple, on va amener ça. Les frites. Sauce cheddar, messieurs. Je vous en prie, Léo. Je vous en prie. Fais gaffe. Oh, le cochon ! Oh, il a pris sur cette marquette. Il a pris du fromage sur l'autre marquette. Non, non, les gars, non. Pierre, c'est bon, allez, vas-y. Mais regardez, j'ai perdu déjà du fromage, là. Allez bien, allez bien, vas-y, prends. Donc, sauce cheddar. Il va falloir comparer avec les autres. C'est du vrai cheddar, on peut... Mais là, c'est un peu parable, non ? C'est incroyable. Oh là là. Un mécan de mer. C'est le bonheur, Ben, tu m'as invité au paradis. Et Dieu sait que tu ne le méritais pas. Alors, messieurs, tout de suite, votre avis. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez souvent ? Moi, je n'en fais jamais. C'est très rare que je me fasse en sauce cheddar. Merci, je vais pas. Messieurs, qui n'en veut ? Je vais pas en dessert. Léo, moi, j'aime bien quand il commence à refroidir un peu, il se re-solidifie un petit peu. Hop, hop, hop ! Là, j'ai de la peine pour les gens qui regardent cette vidéo en sortant de table et qui doivent attendre 4, 5, 6 heures avant de remanger. Les monteurs aussi, les monteurs, les cadreurs. Messieurs, alors là, regardez un petit peu. Ça va être la grande question parce qu'on a compris, c'est très bon. C'est une sauce fromagère cheddar. Mais c'est pas une sauce fromagère liquide qu'on peut trouver des fois dans d'autres recettes. Là, on est sur quelque chose de très dense, très concentré au fromage. C'est à l'américaine, c'est le gros cheddar sur les frites. Ça, c'est délicieux. Messieurs, pour l'instant, est-ce que c'est votre top 1 ? Bah oui. Devant une bonne frite mayo ? C'est incomparable, en fait. Tu compares le smoking à la tenue du dimanche. Bien sûr. Désolé. Bien sûr. Désolé. Je suis à deux ans d'être pas d'accord. Je pense que je préfère une bonne celle de Guérande mayo. Ça serait dommage que les gens commencent à t'agresser dans la rue parce que là, tu dis n'importe quoi. Verbalement ou physiquement, d'ailleurs. Vous êtes très agressifs, messieurs. La frite mayo et ketchup, elle est très bien, mais elle est casual. Ouais, ouais, je vois. Ça, c'est une fois par mois, une fois tous les deux mois, trois mois. Elle a un côté événementiel. Par contre, c'est incroyable. Elle a un côté banger événementiel. C'est un concert. Bien sûr, ne serait-ce que parce qu'il y a un supplément quand tu veux le cheddar sur les frites et que du coup, en fin de mois, parfois, t'as juste la frite mayo, puis au début du mois d'après... Tu veux dire que c'est un plat de riches ? Ah non, je fais, dis les choses ! Dis les choses ! 50 centimes plus cher, oui, oui, oui. C'est les frites de l'inflation, quoi. C'est simple, regardez ce que je vais faire. Vous voulez parler français avec moi ? On va, on me fait enlever cherel, on parle français ? Oh là, il parle la langue de Molière, là. Beaucoup plus de franges que de frites, là, par contre. Voilà, messieurs, la vie. Mais oui. Si ça, c'est pas le bonheur, ça s'en rapproche. Bouge pas, bouge pas, Léo, bouge pas. Sors tes frites, tes frites, là. Bouge pas, mon Léo. Oh là là, c'est beau ça. Bouge pas, mon Léo. C'est du food porn, là. C'est une journée d'apport calorique. Voilà. Je veux que tu te fasses, vis mon plaisir. Voilà ! Voilà ce qu'on aime, voilà ce qu'on aime dans la vie. Oh, merci, Ben. Oh, merci, Ben. Messieurs, il faut enchaîner pour comparer, tout de suite, la troisième dégustation de frites. On peut refaire la même. Oh, c'est bon. Messieurs, j'ai nommé les parétos ! Allez, c'est parti pour les écos, ces potétos ici, là. Ça devient bestial. Tiens, je t'en priex. Tiens, je t'en priex. Elles sont belles, elles sont belles. Et j'y vais de ma petite fleur, de celle de Guérand. Bien sûr. Ça tombe pas, hein ? Non, mais ça va être trop d'un coup, tu le sais. Voilà. Messieurs, c'est pas ça, les frites, c'est d'en foutre à côté aussi. Tu te racontes. Messieurs, on arrive aux patatos et je vais forcément vous demander si déjà en général, dans les fast-foods connus, vous êtes frites ou poléreuse. Il y a eu deux prononciations en deux secondes. Frites ou poléideuse ? Pour répondre à ta question, moi, je prends toujours les potétos. Ah, c'est un potétos même. J'ai l'impression d'avoir plus de trucs dans mon... C'est psychologique, mais les frites, je les mange trop. Ah, c'est une tradition de radinerie, c'est même pas j'aime mieux. J'ai l'impression que t'as un rapport très financier avec les frites, toi. Je prends le supplément en fin de mois si ça s'est bien passé. Donc toi, t'es poléideuse, et toi, Pierre ? Ça va avec mon amour de la chute de frites, dont je parlais au début. Ok, le crispy ? Le crispy, et pour moi, l'antithèse de la patatos. Ça va, Ben ? Je me suis fait potétos maïnois, là. Je suis pas spécialement fan de la patatos très large, où il y a beaucoup de pommes de terre molles à l'intérieur. Non, j'ai gâté. J'ai gâté. Est-ce que c'est pas ce que l'amateur de potétos recherche ? Ah bah si ! Le côté plus molleux, le côté croquant. Mais moi, c'est ce que je n'aime pas. Attention ! Voilà, t'es comment toi, Ben ? Tiens, hé ! Pourquoi je n'en serais pas, moi, à le débat, tiens ? Je préférerais toujours les frites. Mais dans ce petit côté événementiel de la patatos, elle m'intéresse dans son côté rustique. Hum, hum, bah oui. On va aller faire le tour, c'est pas mes préférés. T'as raison de le dire. Est-ce que si elles avaient du cheddar, sut-été tes préférés, ou quand même frites cheddar ? Mais cheddar avec mes doigts, en fait. Oui, frites cheddar ou potatos cheddar ? Ah, frites cheddar, frites cheddar, pour l'instant, numéro 1. Ok, d'accord. De loin. Pour l'instant, messieurs, le top 3. On a dégusté 3 jeux de top 3. 1, cheddar. Deuxième, je vais mettre patatos cette fois, parce que très craquante, et j'aime bien. Les frites étaient un peu trop molles, là, aujourd'hui. Pour aujourd'hui, la patatos t'a marqué. Léo ? Moi, c'est celle que j'ai aimée le moins jusqu'à présent. Donc, frites cheddar, frites normales, enfin, frites allumettes, et... Frites allumettes, je t'ai coupé. Non, mais frites allumettes, frites à... Kékette ? Non, déjà, je ne veux pas de ce tumor, tu me mets en difficulté. C'est rabaissant, en fait. Tu m'as acheté, tu m'as acheté... Frites allumettes, frites à... Et voilà, tu t'es pris une claque par la déco. C'est fantôme, le niveau de déjeunement. Il me fait construire de ta gueule. Ah, c'est bon. Il y a un fantôme déjeunement qui est illégal, moi, je ne peux pas. Messieurs, passons tout de suite à la quatrième déguezation de frites, s'il vous plaît, on va se faire plaisir. Messieurs, alors là... C'est beau, ça. C'est ce qu'on appelle les gaufrettes. Limite un peu apéro chips. Bah, vous avez les classiques épaisse, et il y a une version un peu apéro chips, que je considère plus dans le monde de la chips que de la frite. Qui m'intéresse de par sa finesse, et donc de par son... Croquant ! Moi, je continue sur ma petite maillot que je suis en train de déglinguer. Pour vous, c'est normal, vous avez déjà mangé ça ? Moi, parce que je suis fait le connaisseur, mais je n'ai jamais mangé ça. J'ai testé toutes les frites, toutes les variétés. Mais au sud, c'est prêt. Je pense que tu vas aimer le principe. En termes de texture, c'est intéressant. Hyper intéressant. Attends, je vais prendre les plus épaisses. Elles ont peu d'intérêt, celles-là. C'est des chips maison. Par contre, là, avec ton burger, quelque chose d'un peu original, comme ça, que tu vas tremper. Ça, en emprise cheddar. Bah bien sûr. Vous imaginez la surface d'emprise cheddar. En mini-burger à l'intérieur du cheddar. Est-ce qu'il nous reste de la souche cheddar, s'il vous plaît, chef ? C'était exactement la stratégie. C'était évoqué le cheddar pour qu'il nous demande. La frite devient une cuillère pour le cheddar. C'est hyper intéressant, ça. C'est hyper intéressant, ça. Le moco. Oh là là. C'est des cuillères mangeables. C'est des cuillères. C'est magnifique. Bien sûr. Par contre, je dois avouer que je suis un peu plus circonspect sur celle-ci. Ah j'ai vu, d'ailleurs, circoncis, j'ai mis ça. C'est circoncis avec celle-ci. Verrez, le bouc, c'est tout grillage. Et puis il y a du cheddar aussi, je crois. Oh voilà, voilà le niveau. Oui. Et ça alors, Pierre ? Moi, honnêtement. Non. Je sais, je commence à parler comme Léo, très fort. Honnêtement. Non, non, mais je crois que je préfère. Vous m'aurez toujours sur le côté un peu craquant de la chips. Merci, chef. Tu sais que le cheddar, tu peux même le mettre dans le sel, ça sera bon. C'est incroyable. Je peux tremper comme ça ? Oh là là ! Mais ça, il faut qu'il le laisse sur la table tout le temps. Non, mais en fait, c'est dégustation de cheddar avec des frites. Et en fait, dans tous les cas, ça passe. Mais regarde, Léo, la quantité que tu prends. Oui, mais quoi ? Moi, je suis comme Léo, c'est-à-dire que je mets toujours, il y a un réceptacle et malheureusement, je vais tremper 50% du réceptacle. Ah, c'est fou. Non, moi, je suis plus surprenant. Ah non, je ne suis pas dans la parcimonie comme toi, Pierre. Non, mais je pense que là, je pense qu'on a ce qu'on appelle un banger. Je ne vais pas vous demander où il vient dans la... Parce qu'il faut laisser un peu de suspense ce genre. Prochaine déguste, s'il vous plaise. Messieurs... La fameuse ! Voilà ! On n'a pas besoin de la présenter. La frite de patate douce. On va l'amener parce que je veux qu'on la respecte et je veux qu'on laisse débat. Qu'on perce l'abcès. On va au bout du débat, on va au bout. Qu'on perce l'abcès et qu'on se dise, est-ce que c'est vraiment une frite au même niveau que les autres frites ? Elles ont déjà une allure moins graisseuse. Ah oui. Et ce n'est pas un compliment dans ma bouche. Oh non. Mais mentalement, c'est intéressant. Ça va, mais non, moi, c'est sauce officielle, c'est tout au cheddar. Histoire d'être sur la même base pour noter. Elle est saine. Je sais, mais tu n'es pas obligé d'être méchant. Tu n'es pas obligé de sortir des mots agressifs. C'est vrai qu'elle est presque équilibrée. Tirez jusqu'à... Elle va faire du sport le dimanche matin, elle. Elle est Nutri-Score A, je pense. Elle se mange sans sauce. Je vais être aussi peut-être insultant. Elle ne se mange pas avec un burger, mais avec un avocat d'autos. Elle considère que marcher, ce n'est pas du sport. Elle est trop parfaite, tu vois. Elle met les semi-chaussures de rando urbain au boulot. Elle regarde le score qu'elle a fait aujourd'hui en nombre de pas le soir. Elle a un podomètre. Elle mange 5 fruits et légumes par jour, celle-ci. Elle mange de la madame plus. C'est dur à dire, vous l'avez vu. Non, elle est trop saine. On ne considère pas qu'on est en key food. Évidemment, elle est intéressante, elle est bonne, mais elle fait très new frites. Non, mais elle est prétentieuse, c'est vrai. Elle a son côté un petit peu plus sucré peut-être, qui peut... Ah, c'est dur. Non, mais elle est fraîche, c'est sûr qu'elle est pimpante. Elle fait du bien, c'est bon quand même. Non, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Moi aussi. Je les aime beaucoup et j'ai toujours dit que moi, elles font partie des frites. C'est ce que je disais en début de vidéo. Je ne veux pas leur enlever le monde, l'univers des frites. Messieurs, je crois que ce n'est pas une grande fiesta pour les patates douces. Désolé à tous les amateurs de patates douces, on va passer à l'avant-dernière frite. Et là, ça peut être très sympa. Est-ce que vous avez une idée de la belle prestation qui est devant vous ? À l'odeur et à la vue. Frites ? Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, ça a l'air d'être du parmesan. C'est du parmesan, oui. Exactement. C'est du parmesan. On est parmesan avec du persil. Alors, là, il va falloir aller me cueillir. Regardez, il faut imaginer une petite persillade. C'est très très bon avec le parmesan. Je vais jouer le jeu, Léo. J'aime bien. D'accord. Ça, pour moi, c'est le changeant positif. C'est-à-dire, c'est pas le changeant, bon, patate douce pour changer, c'est la raconter. C'est vraiment genre, ça, tu le manges en été, sur ta petite terrasse avec ton burger, tu sais, t'as forcément quelqu'un à côté qui fait « Ah, je le referais, c'est super sympa. » Arrête, ça manque un peu de sauce. Allez, allez, c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée ? Bah oui, tu veux une frite 4 fromages ? Cette vidéo, c'est fit le cheddar, en fait. Oh là, à chaque fois que tu mets les deux. Bien sûr, regarde ça. Et là, ça fait ressortir l'ail et la persillade. Non, pas du tout, ça va masquer le goût avec le goût. Il mange comme un triceratops. Ça, c'est la vraie taille que j'adore, celle-là. Je suis agréablement surpris. C'est la première fois que je teste aussi. J'ai testé toutes les frites, et franchement, c'est validé. Je vais pas vous demander, vous le mettez en top quoi, et on passe tout de suite à la dernière fritasse. La dernière fritasse. La dernière frite. Intéressante. Messieurs, donc les frites crème fraîche. Moi, j'y vais, j'y vais personnellement. Moi, je tente. Mais ça me... Sur le papier, ça me... Il y a quelque chose, Ben ? On va sur un univers tartare, mais où tu te dis que c'est pas de la sauce. C'est juste une frite qui est un peu agrémentée d'une belle crème fraîche. Ah, OK. Tu vois ce que je veux dire ou je veux en venir ? Je vois ce que tu veux... Le petit piège, attention, c'est que ça la rafraîchit très vite. Et ça ramollit aussi, hein. Ouais, mais... Ça arrive à tout le monde. Oui, oui. On va parler des frites. Ça fait très resto-bistro qu'à vous l'upgrader un peu. Mais je trouve ça plus intéressant, par exemple, qu'une patate douce ou que la parmesan aïe. Carrément, d'accord. Mais si on va parler français... Je vais quand même remettre un peu de chien. Oui, j'ai bien compris que c'était quasiment la mousse au chocolat. Je veux votre top 3 aujourd'hui. Crème fraîche cheddar, le truc le plus gras. Attends, attends, avant de répondre, Ben, il faut absolument que je teste aussi. Le seul truc plus gras que mes cheveux sur la table. Oh là 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 là. Oh, merci. Oh là, il l'a mis sur les bords. Oh bah c'est le cheddar, moi. Le cheddar tout en haut. Donc la numéro 1 pour toi, c'est le frite cheddar. Moi, j'ai envie de faire une petite dédicace, un big up. La basique, en fait, parce qu'on a tellement goûté de sauce, de ketchup, de machin, etc., qu'on oublie un peu la base que naturellement... En fait, elle est très agréable, cette petite frite naturelle à lui mettre. C'est beau ce que tu dis. Après, si on veut mettre des artifices en plus, on peut. C'est pas ça que je veux pas, toi. Bien sûr. Et la troisième, et bah franchement, j'étais agréablement surpris de la frite parmesan. Et j'ai envie de, voilà, de lui accorder ma confiance. Très bien. K-Cross, on va te demander dans un tambour battant, dans un suspense digne des plus grands thrillers, quel est ton top 3, s'il te plisse. C'est très simple, Benjamin. La cheddar. En top 2, ce sera la classique, bien sûr. La classique mayo ketchup. Et en 3, en tout cas aujourd'hui, la chips grillagée. Celle qui était la plus fine. Et en plus de ça, c'est mon amour de la chips qui revient aussi. Messieurs, je vais aller de mon top 3. Allez-y, 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 Ben. Je vais aller de mon top 3. Numéro 3. Oh, il le fait en inverse, d'accord, il met le suspense. Top 3, la gaufrette épaisse. Qui a été une belle découverte. Et alors, deux avantages. La belle rupture croquant moelleux. Et comme l'a dit Pierre, une surface de prise de sauce incroyable. Top 2, je sais où vous voulez me faire. Non, non. On va juste partir de table. Top 2, la cheddar. Top 2, la cheddar pour tout ce qu'on a dit, pour les tabassages qu'on a fait. Il va jouer le grand romantique. Oh, non. Le grand romantique. Fidèle homme, comme je m'appelle, comme j'aime à m'appeler. Homme fidèle et loyal. Où ses valeurs passeront avant tout. C'est un cri de guerre. Je dirais... La frite, basique, avec sa belle maillot. Tu nous as fait manger le truc crème fraîche. C'est la france. Et donc voilà, pour le top 1, même le top gun. Tellement c'est bon. La rustique n'a pas rencontré son peuple, j'ai l'impression. En fait, moi, elle m'a agréablement surpris aujourd'hui, mais je ne peux pas la mettre dans mon top 3. C'est quoi un top 3 ? Je ne peux pas la mettre dans mon top 3. Ouais. Avec ce qu'elle a fait aujourd'hui, dans la vie. Quoi ? En fait, dans la vie... Il n'y a pas les mots dans le bon sens. Non mais, dans le top 3 de la vie, elle ne peut pas y être, parce qu'elle ne y est pas. Laquelle ? Quoi ? Elle apporte à tous. Allez. Et qu'est-ce qu'on pense ? De Léo ? Alors attends. Attends, on fera le débrief après. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez Léo ou pas. Messieurs, c'était encore un bonheur de faire cette vidéo avec vous. On s'est frité la panse aujourd'hui. Un grand merci à notre chef, chef Grégoire, de nous avoir préparé ces magnifiques frites, parce que c'est un art la frite. Et merci Ben, parce qu'en plus de faire les vidéos comme ça juste avant de manger, c'est qu'après, on peut aller manger ensemble. Merci à vous. Je vous mets les instas des copains ? Je vais faire un débat sur mon insta. Débat sur l'insta de Pierre Croce. On est l'insta de Léo. Je vous embrasse très très fort. On vous dit à très très bientôt autour d'une très bonne dé... Ça va se finir en thé en fait. Ça va clairement prendre... Il vole la sauce. Mangez bien, mangez sain, des bons produits, bien comme il faut. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501